Ils revivent le moment où leur mère a été retrouvée sans vie. Jack a vécu le pire moment de toute sa vie lorsqu'il a retrouvé sa femme immobile. Le plus dur est arrivé quand son fils a été témoin de cette horrible scène. L'histoire de la famille Kowalski a bouleversé le monde entier. La mère avait décidé de mettre fin à ses jours et c'était sa propre fille qui était la raison de cette décision. Elle souffrait d'une maladie rare qui lui provoquait des douleurs intenses au moindre contact. En 2016, Maya, encore enfant, a été hospitalisée à cause de ses douleurs sévères. Pendant son séjour à l'hôpital, sa mère, Béata, a demandé que sa fille ait soit traitée avec de la kétamine, un médicament qui, selon elle, avait aidé Maya par le passé. Cependant, le personnel hospitalier a trouvé cette demande suspecte et a accusé Béata de souffrir d'un syndrome de Münchhausen, un trouble mental rare dans lequel une personne, souvent un parent, invente ou provoque des maladies chez ses enfants pour attirer l'attention sur elle-même. A la suite de cette accusation, l'état a pris la garde de Maya, qui a alors été séparée de sa famille. Maya est restée à l'hôpital pendant plusieurs mois, loin de ses parents, ce qui a causé une immense détresse émotionnelle à sa mère. Malgré des examens psychologiques qui ont prouvé que Béata ne souffrait pas de ce syndrome, elle n'a pas pu récupérer la garde de sa fille pendant cette période. Après plus de deux mois sans voir sa fille, la mère de famille était totalement désespérée. Elle était accablée par la douleur et le stress, et ne supportait plus que tout le monde la considère comme une mauvaise mère. Elle a donc décidé de mettre une corde autour de son cou, pour en finir avec ce cauchemar qui lui paraissait sans fin. Brisée à jamais, la famille a décidé de porter plainte contre l'hôpital, et le tribunal a fini par trancher en sa faveur. L'établissement a été condamné à leur verser plus de 211 millions de dollars, en dédommagement pour la mort de Béata, ainsi que pour la détresse émotionnelle infligée à la famille.